D'après l'histoire, la crème Chiboust a été créée par le pâtissier parisien Auguste Julien Chiboust. Pour ceci, il faut une crème pâtissière et une meringue italienne. Le but est donc d'obtenir un mélange assez aérien et onctueux à la fois. Une texture assez unique, on va dire. Associée à cette crème, de la pâte feuilletée, des framboises, un peu de menthe pour la fraîcheur, ça promet des papilles en extase. Chers amis gourmets, sans plus attendre, voici notre recette de millefeuille Chiboust Auriclès. On va commencer notre recette, comme souvent en pâtisserie, par préchauffer notre four à 180 degrés chaleur tournante. Et on va tout de suite s'occuper de notre pâte feuilletée. Alors nous, c'est des pâtons de pâte feuilletée. Moi, la pâte feuilletée, je la fais. Vous retrouvez la recette dans les fondamentaux sur le site internet. Et puis après, je la congèle en pâtons et je me sors les pâtons dont j'ai besoin quand j'ai une recette à faire. Sinon, vous pouvez pour cette recette acheter une pâte feuilletée déjà toute prête et elle sera déjà étalée. Et nous, on va devoir travailler encore un petit peu quand même pour étaler notre feuilletage. Donc pour ce, on va fleurer avec de la farine notre poste de travail. Donc fleurer, c'est cette action-là. Mettre un peu de farine sur le poste, comme ceci. Moi, j'en mets toujours pas mal au départ. Je vais commencer à l'aider tranquillement en appuyant sur celle-ci dans ce sens-là déjà pour commencer. Ça me fait des rigoles, d'accord ? Un peu comme des gouttières et je rappuie après sur les pointes. Voilà. Et ça me permet déjà que ma pâte feuilletée, vous voyez, s'étale tranquillement sur mon poste. Et là, vous voyez, ça me simplifie déjà nettement les choses. Ensuite, je vais mettre un petit coup de rouleau pour bien avoir quelque chose de propre. Et là, maintenant, je vais tourner mon pâton en récupérant un peu de farine de façon à pouvoir l'étaler dans l'autre sens. Alors, on peut également réappuyer un petit peu comme on a fait de l'autre côté. Je vais la tourner et récupérer sur le poste la farine qui traîne. Et j'étale tranquillement ma pâte. Régulièrement, je viens récupérer la farine sur mon poste. Et vous voyez, au fur et à mesure, ma farine, elle disparaît parce que ma pâte prend ce qu'elle a à prendre pour éviter de coller au poste. Alors, on va faire une abaisse à peu près à 3 mm dans l'idée. Une abaisse, c'est l'épaisseur de votre pâte. Entre 3 et 5 mm, pas plus. Voilà, je la retourne encore une fois. Je le fais régulièrement parce que quand on étale une pâte, vous savez, si on l'étale et qu'elle accroche au poste, le problème, c'est qu'après, quand on va tailler des cercles, elle va se redétendre et on n'aura pas des cercles bien ronds. Là, maintenant, vu qu'elle est grande, je la roule sur mon rouleau. Comme ceci, vous voyez. Et je remets un peu de farine sur mon poste de travail. Là, elle va s'étaler beaucoup plus facilement ma pâte. Là, on est vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois la rouler. Et en la roulant, ce coup-ci, je vais la nettoyer pour enlever l'excédent de farine. Vous voyez comment je fais ? Etaler ma pâte. Mais je n'en veux pas sur ma pâte pendant la cuisson. Je vais redisposer ma pâte sur mon poste de travail. Et là, je vais prendre des emporte-pièces et je vais faire trois cercles de pâte par personne. Voilà. Je vais prendre une plaque four et je vais venir disposer mes cercles de pâte dans ma plaque four. Je les récupère en essayant d'être le plus délicat possible pour ne pas leur donner une forme autre que le rond que je leur ai demandé d'avoir. Je vais venir ajouter des petits cercles, des demi-cercles, des lunes de pâte feuilletée. Je reprends une base ici. Hop. Ici. Et ici. Et ça va me permettre d'avoir une petite déco à la fin de tout à l'heure. Je vais me mettre là comme ça. Parfait. Le reste de pâte, bien sûr, je ne le jette pas. Je le réutiliserai même pour faire des petits palmiers. Je vais prendre une deuxième plaque avec un deuxième silpat que je vais venir poser dessus comme ceci. Délicatement toujours. Et je viens bien mettre ma deuxième plaque dessus en appuyant. Voilà. Comme ça. Et là, on part pour 20 minutes à 180 degrés. C'est parti. On va pouvoir passer à notre chibousse. Donc pour une chibousse, il nous faut deux éléments. Une meringue italienne et une pâtissière. Et les deux éléments, il faudra qu'ils soient relativement froids au moment où on va les mélanger. Donc moi, en général, je lance quasiment les deux en même temps. Parce que la meringue italienne, on monte un sirop à 118 degrés. Donc il faut que ça redescende en température. Et notre pâtissière, on la monte aussi dans les 100 degrés. Donc elles ont à peu près un temps de refroidissement à peu près similaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lancer la pâtissière. Il nous faut des jaunes d'œufs pour la chibousse des blancs. Donc on va déjà commencer par clarifier nos œufs. Donc on casse toujours les œufs à plat sur le poste de travail. Et on va mettre l'équivalent de trois blancs dans notre KitchenAid. Et par contre, les jaunes, eux, on les mettra uniquement dans la pâtissière. Je ne veux surtout pas de jaune dans mes blancs. Ça, c'est important parce que sinon, mes blancs, ils vont mal monter. Et on sépare nos blancs de nos jaunes. Allez, on met encore un blanc ici dans notre saladier. Il nous faut que trois blancs pour la chibousse. Et par contre, il nous faudra quatre jaunes pour la pâtissière. Top ! Tous mes jaunes sont là. Et mes trois blancs sont dans cette cuve. Cette cuve, je vais la remettre en position dans le KitchenAid. Comme ça, je n'ai pas lieu de m'embrouiller. Ensuite, on va pouvoir lancer les deux en simultané. Je vous ai dit, moi, je fais toujours les deux en simultané. Donc, pour ma meringue italienne, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un sirop. Ce sirop, c'est très simple. Je vais prendre une casserole. Ma meringue, il me faut ma pesée de sucre. Et je vais humidifier un petit peu mon eau. Voilà. Juste comme ça. Et je vais me mettre sur un feu assez fort. L'objectif, là, pour la meringue, c'est de monter notre liquide à 118 degrés. Donc, vous pouvez prendre... Moi, je le fais à l'œil, personnellement, parce que je connais la texture d'un sirop cuit à 118. C'est ce qu'on appelle un sirop cuit au boulet. Idem, ce que je vais faire, c'est que je lance les deux en simultané. Je vais m'occuper de commencer à chauffer mon rickless. Donc, je le verse dans une casserole. Et je me mets sur le feu. Donc, là, je vais pouvoir lancer les blancs. Je rabats mon Kitchen Head. Et je vais commencer à battre mes blancs en neige. Alors, moi, je mets toujours une pincée de sel. La pincée de sel, ce n'est pas pour aider les blancs à monter. Ça ne sert à rien. Mais juste pour, en fin de compte, exaucer les saveurs. Le sel en pâtisserie, moi, j'en mets très souvent. Donc, là, ici, on mélange bien. On a les blancs qui montent. On a le sirop cuot au boulet qui est en train de se densifier assez rapidement. On va pouvoir monter la vitesse de nos blancs. Il faut être synchronisé entre les blancs et le sirop. Ça, c'est très important d'avoir cette bonne synchronisation. Ça y est, là, je commence à être vraiment pas mal au niveau de mon sirop. Vous voyez la densité que j'ai dans ma casserole ? Si, comme je vous dis, je trempe les doigts dedans et je les retrempe derrière, là, j'ai une petite boule dans les doigts. Alors, vous ne la verrez pas, mais j'ai une petite boule. Donc, là, on est bon. Je prends mon sirop et je vais venir tranquillement le couler comme ceci dans ma meringue qui est en train de se monter. Vous voyez, là, là, la meringue, elle est partie. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle une meringue italienne. Et là, ma meringue, maintenant, je vais la laisser tranquillement tourner jusqu'à complet refroidissement. De notre côté, on ne va rien lâcher. Notre iclès, lui, est encore en train de chauffer. On va ajouter dans nos jaunes d'œufs le sucre. Et on va mélanger notre sucre avec nos jaunes. On va blanchir nos jaunes. Alors, je n'aurai jamais une masse qui sera totalement blanche. Mais vous voyez mes jaunes ? Là, mon mélange est beaucoup, beaucoup moins jaune que tout à l'heure. Je vais ajouter l'intégralité de ma farine dans mon mélange. Voilà, ça va vous faire une pâte un peu semi-épaisse. Donc là, j'ai ma préparation qui est prête pour ma pâtissière. Ma pâtissière, je vais la coller à la gélatine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes feuilles de gélatine et je vais les tremper dans l'eau, une par une. Je les intègre dans l'eau. Ça évite qu'elles se collent les unes aux autres. Je reprends mes œufs. Mon riclès, lui, vous voyez, ça y est, il est en ébullition. Je le récupère et je vais venir le couler dans mes jaunes. Alors, j'en mets un petit peu au départ. Je mélange jusqu'à ce que la masse soit bien homogène. Et ensuite, j'ajoute tout le reste. Et je remélange jusqu'à ce que ma masse soit homogène. Superbe. Je prends une maryse. Et je vais venir couler l'intégralité de ma préparation dans la casserole. En raclant bien, bien évidemment. Et je repars sur le feu. Là, je vais pouvoir baisser un peu ma meringue qui est en train de refroidir tranquillement en battant. Et là, je suis sur mon feu. Alors, je ne me mets pas sur un feu à 40 degrés, à 400 degrés. Je vais me mettre à 6 sur 10. Et l'objectif, là, c'est de faire bouillir ma pâtissière. Vous voyez ? Dès que je vais avoir une petite ébullition dans ma casserole, c'est que ma pâtissière est en train de cuire. Alors, là, elle boule. Vous voyez ? On a des bulles qui remontent. Donc là, elle est en train de cuire. Je vais rester à mélanger pendant deux bonnes minutes, le temps qu'elle cuise bien. Super. Allez. Pour moi, elle est bonne. Je vais vous montrer ici ce que ça donne. Vous voyez ? On a une pâtissière qui est bien épaisse. Elle va se densifier encore en refroidissant. Ne vous inquiétez pas. Je vais la mettre de côté en attendant. On va pouvoir coller notre gélatine, notre pâtissière à la gélatine. D'accord ? Donc, pour ce, j'ai pris un peu de Jet 27. Alors, je ne vous cache pas, je ne cache pas, je vais y arriver. Je ne vous cache pas que je voulais un Jet 31, mais je n'en avais plus dans le commerce. Donc, je l'ai fait avec du Jet 27. Et je vais chauffer celui-ci juste deux petites secondes, le temps qu'il monte en ébullition. Mon Jet est en ébullition. Je prends mes feuilles de gélatine que je vais bien presser ici et je les mets dans mon Jet. Et je les laisse fondre tranquillement dans le Jet 27. Voilà. Vous voyez ? Elles ont fondu instantanément. Je vais pouvoir ajouter mes gélatines Jet 27 dans ma préparation et je mélange. Là, maintenant, je vais couler dans une plaque ma pâtissière, ce qui va lui permettre de refroidir beaucoup plus rapidement. Alors, ne vous inquiétez pas, si elle est un peu liquide, c'est normal. On vient de rajouter la gélatine dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle gélifie après. C'est la texture qu'elle va avoir après qui nous intéresse. Parfait. Je vais filmer au contact cette pâtissière. Donc, papier film. On tire notre papier film comme ceci et on fait attention de ne pas se brûler. On vient coller le papier film sur la pâtissière. Petit coup de couteau et on va réserver notre pâtissière au frais jusqu'à complet refroidissement. On va regarder ce que ça donne. Alors, forcément, ils ont poussé. Ils ont poussé la plaque au-dessus. Et regardez-moi le résultat. On a des magnifiques petits feuilletés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, à la sortie du four, les saupoudrer de sucre glace. mais pas tous. D'accord ? On va s'en saupoudrer juste quatre et les croissants. Les autres, on les sort, on les met sur la deuxième plaque et ceux qu'on a saupoudrés, eh bien, on va les passer un petit coup au four pour que le sucre glace refonde tranquillement. Les amis, food cuisine, notre petite meringue est froide. Je touche mon saladier et c'est froid. On va pouvoir couper notre batteur. On ne va pas traîner parce qu'elle peut croûter. Et ici, on a notre pâtissière au rickless qui est également froide. Et si vous regardez, elle a complètement prise. Donc ça, c'est superbe. Donc on va se prendre toute la pâtissière qu'on va se faire tomber dans notre saladier. Voilà. Donc là, c'est la quantité minimum qu'on peut faire. En vérité, bon, ça aurait été bien de faire la recette quasi pour pour 8 personnes parce qu'avec cette quantité-là, en vérité, on a pas mal. Mais la meringue italienne, moins de 3 œufs, c'est un peu compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre très fort notre pâtissière pour un peu la détendre. Voilà. Là, elle s'est nettement détendue, cette petite pâtissière. Et dans cette pâtissière, on va venir ajouter de la meringue italienne. Donc là, vous voyez, ma meringue, elle est superbe. Et cette meringue, l'avantage, c'est que vous pouvez y aller pour carotombes. C'est ça l'avantage de la meringue italienne. Tout est cuit, là. On va déjà incorporer une première partie de meringue italienne dans notre pâtissière. Alors, on vous dira toujours de ne pas le faire avec un fouet, de plus le faire avec une maryse. Moi, je vous dis, faites-le avec un fouet, mais surtout, ne battez pas trop fort. Voilà. Parce que plus vous avez de branches, plus vous allez incorporer facilement votre meringue. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous battiez fort parce qu'on a peur que vous fassiez retomber. Là, le but, c'est qu'on obtienne une mousse très nuageuse. Donc, si vous cassez la bulle, il n'y a plus de nuage. Et vous voyez, avant que tout soit bien mélangé, je vais venir incorporer tout le reste de ma meringue. Donc, je récupère toute ma meringue dans mon saladier. Je m'arrête juste 30 secondes parce qu'on a nos petits feuilletés qui ont tranquillement fini leur cuisson au four. Nos petits feuilletés sont cuits. On va les mettre avec les autres. Alors, vous voyez, dans mon four, moi, je n'ai pas pu les faire caraméliser comme je voulais. Donc, pas de panique quand c'est comme ça. Au lieu de surcuire votre pâte feuilletée, si vous avez un petit chalumeau à la maison, mettez un petit coup de chalumeau sur le dessus. Vous prenez comme ça un petit chalumeau, paf, aidez notre sucre à fondre. Vous voyez, et là, on n'en parle plus. On va laisser complètement refroidir notre feuilletage jusqu'à utilisation. On va finir tranquillement notre chibouste en mélangeant tout en délicatesse. Donc là, je vais finir avec la maryse. J'aime bien. Ça me permet vraiment de y aller tout en douceur. On prend une poche à douille et on va se faire une belle poche à douille de chibouste qu'on va repasser au frais avant de dresser. Ça, c'est important. Le reste, on peut le garder dans un pot au frigo, bien sûr. et on va conserver cette petite crème chibouste au frais pendant une petite vingtaine de minutes minimum avant de faire notre dressage. C'est parti. On va pouvoir passer au dressage. Alors, pour notre dressage, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se prendre notre coulis de framboise et on va essayer de se faire des petits points dans le fond de l'assiette, un peu partout, autour de notre dressage comme ceci. Voilà. Ensuite, toujours, on va commencer par mettre une pointe de sauce chibouste pour stabiliser le feuilleté dans le fond de l'assiette. Donc, on le met au milieu de l'assiette comme ceci et on se met un petit point de chibouste comme ça. Vous voyez comment elle a pris notre chibouste ? Ensuite, on va se mettre un petit feuilleté au fond de l'assiette comme ceci. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est faire plein de petits points comme ceci et j'en ai un un peu plus conséquent au milieu comme ceci. Ensuite, je prends mes framboises. Alors, les framboises, vous pouvez les disposer comme vous voulez mais moi, j'aime les disposer un peu comme ça vers l'extérieur. C'est-à-dire le trou de la framboise vers l'extérieur de mon sablé. Et on fait tout le tour, on s'applique. Là, moi, je viens mettre un deuxième feuilleté par-dessus comme ceci et là, je viens mettre une belle pointe de chibouste en haut. Je prends une framboise que je retourne comme ça sur laquelle je viens mettre un petit peu de sucre glace. Je viens la poser sur le côté et je viens disposer mon croissant sur la chibouste comme ceci. Ma recette est terminée et nous voici au moment tant attendu c'est-à-dire la dégustation les amis. Alors pour cette dégustation, moi, je ne vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit croissant sur le dessus. Je vais me rajouter un petit peu de chibouste dessus, me mettre une petite framboise dessus et c'est parti. Là, on a plein de choses. On a la menthe fraîche, le riz clès. Là, c'est glacial. C'est de la menthe glaciale. L'idée, c'est vraiment quelque chose qui rafraîchit direct en bouche. On a le feuilleté caramélisé qui est super bon. La petite framboise qui apporte toute son acidité et qui vient un peu casser ce sucre parce qu'on a quand même du sucre dans ce dessert. Franchement, je suis fou de dessert gourmand.